Maintenant on passe au grand 3, là où je me suis complètement enrêlé les pinceaux, les plumes, les poils, enfin tout votre bordel. Ah ouais mais je veux qu'il arrive, je veux déglinguer la... comment on appelle ça ? La reine sentient, la famille comme elle l'appelle. Déglinguer la nata dans sa bouche à bombe thermonucléaire, voilà. Avant de s'attaquer à la reine, il faut déglinguer la famille qui est autour et c'est ce qu'on va faire sur The New War. Ouais je pense, t'as peut-être raison, à mon avis dans The New War ce qu'on va faire c'est qu'on va déglinguer tous les sentients qui vont arriver sur la terre. Je pense que la quête The New War arrivera peut-être sur la terre et on aura une suite après. Après sur la terre pas forcément parce que quand on voit... il y aura une partie sur la terre dans le trailer, ils nous ont montré le petit débarquement sur la terre. Mais quand on voit la taille du vaisseau et tout ce qui sort à l'intérieur... C'est énorme. Quand tu vois le lancement qu'ils ont programmé, toute la horde qui sort à ce moment-là et que tu te dis que ça c'est juste un vaisseau... Je pense qu'il y en a plusieurs de vaisseaux comme ça. Je pense très clairement qu'ils ont arrosé tout le système solaire et peut-être même aux alentours. On va faire une purification du système, je crois, du système solaire. Allo le voile rouge ? Ça serait vrai, il faudra faire une grosse purification. Et je pense que les greeners et les corpus risquent de... Peut-être de nous faire appel. De nous remercier à la fin. Ouais. Et là on risque d'avoir peut-être... Entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parenthèses, enfin tout autre machin. Alliance. Une alliance. Entre toutes les factions. Contre les sentiers. J'accepte un seul prix. Oula, attendez, vous avez parlé tout en même temps, j'ai pas compris. Vas-y, vas-y, Reaper. J'accepterai, mais à un seul prix. 100 000 PL tous les jours. Ah ! De la part du corpus et des greeners. C'est-à-dire que ça fera 200 000 PL par jour. Non, moi j'ai... Pour chaque joueur. Et bien évidemment, je donne le prix hors taxe. Bon, mais si tu veux pas aller en termes de platine, si tu veux jouer les greeners et campus, moi c'est 100 000 PL par greener qui existe dans le système solaire. Et par corpus dans ce qui existe dans le système solaire. Ah mais là, tu ruines l'économie, là. Déjà que moi je la flingue, mais alors toi tu la ruines. Rires Pour en venir à cette alliance, je trouvais intéressant l'idée parce que tu reviens sur un point dont je parle depuis super longtemps avec les gens au niveau de mon alliance. C'est du coup que les sentients représentent une énorme menace et c'est pas la première fois dans Warframe qu'on a eu des alliances avec des ennemis. Hum hum, à l'ADV, une alliance temporaire lors du second. On a eu à l'ADV et ce que je pensais du coup c'est qu'il y ait plusieurs factions qui rejoignent du coup cette alliance temporaire contre les sentients et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas dans ces cas là, les corpus, les greeners et ce qui serait tellement classe, les stalkers, ça serait génial. Eh, Reaper, rappelle-le, la première Warframe Theory ? Ouais, la première Warframe Theory, ça ralliait les stalkers avec nous. Il y a un an on l'a annoncé, ça. Ouais. Je vous conseille tous de regarder les Warframe Theory, enfin il y en a eu que deux épisodes mais découpés en deux, donc ça fait quatre. Voilà. Trop long. Ouais, ce qu'il y a c'est qu'on essaye quand même de voir toutes les possibilités, donc... C'est ça, ça devient un peu long, donc... Donc comme on l'a déjà dit, si vous en voulez des Warframe Theory, mettez-les dans les commentaires. Je ne pense que je ne ferai plus de Warframe Build sauf sur demande. Et si il y a le temps, enfin il y a plein, si, 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 je pense qu'on va se diriger tout doucement sur des Warframe Theory. Donc, la localisation, comme on disait, de The New War, comme je disais, c'est soit dans la ceinture Kuiper de ce qu'on a pu voir, ou soit dans le système de Tossetti, là où il y a cinq ou six planètes. Sur les cinq ou six planètes qu'il y a dans Tossetti, il n'y en a que deux de ce que les scientifiques actuels ont en termes d'exoplanètes. Je parle bien d'exoplanètes, donc possibilité d'abriter la vie. Qui dit abriter la vie, je ne parle pas des autres planètes comme les autres planètes de Tossetti. Vous allez dire, ouais, on trouve bien sur Jupiter, sur Saturne, sur Pluton. Non. Jupiter, il n'y a personne, c'est à l'extérieur, c'est sur l'ère de, comment on s'appelle déjà, sur Jupiter, comment on s'appelle déjà, l'ère aérien, à la limite de l'ère aérien de Jupiter. Sur Saturne, on ne se pose pas sur Saturne, on se pose sur ces lunes, comme Titan, Titan, j'ai oublié les autres noms des planètes. Hélène, etc., des lunes. On est d'accord, tout ça, Neptune, on ne s'y pose pas non plus. Pluton, on s'y pose. Parce que c'est une petite planète rocheuse, mais il n'y a pas de vie. Enfin, je dis, il n'y a pas de vie, c'est façon de parler. Il n'y a pas de vie, c'est comme sur Vénus. En fait, c'est qu'il y a eu une amélioration grâce aux requins qui ont changé l'atmosphère, enfin tout le bordel. Si on se référencie directement, actuellement, dans Tossetti, il n'y a que deux exoplanètes. Sur les deux, si elle a vie, je pense qu'elle serait celle qui est la plus éloignée du soleil des exoplanètes, celle qui est plus proche du fond. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Donc voilà, la localisation à peu près, si je devrais localiser des sentients, ce sera plus sur l'exoplanète que je vous ai parlé d'Antossetti. D'autres choses à dire sur la localisation des sentients ? Des sentients, après, non, il n'y a pas eu grand-chose. On a eu dans le live un petit peu la forteresse qui nous ont montré avec l'immense palais sentient. Donc peut-être la quête Mewer qui débuterait à cet endroit-là. Oui. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont nous amener le truc. Peut-être qu'on commencerait sûrement sur Terre pour se déplacer après sur... Dans l'espace. Dans l'espace. Oui, dans l'espace, jusqu'à ce système tour. Peut-être avec Railjack, à ce moment-là, une petite cinématique pour voyager jusqu'à là-bas. Tu reviens à ce qu'on a dit, les gars. Tu reviens à ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. C'est dingue, c'est dingue. En fait, on imagine tellement ce scénario, mais je ne vois pas trop comment est-ce qu'ils pourraient faire autrement. Ripper, toi qui aimes tant les sentients, dis-nous un peu les types de sentients qu'il y a et que l'on va avoir. Moi, adorer les sentients, je vais plutôt les détruire. C'est ce que je viens de dire. Voilà, un bon sentient est un sentient mort. Voilà, exactement. Ah, ils nous ont montré les nouveaux types de sentients qu'ils voulaient inclure. Toi, tu avais bien aimé les nouveaux prototypes qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai qu'on avait tout simplement le premier prototype. Ça m'a l'air d'être un mini, 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 mini Robalolist. Ah oui. C'est vrai qu'il est pas mal. Bon, en plus, ils ont fait un petit peu d'animation avec. En soi, c'est pas mal. Mais je ne pense pas qu'il va être ultra dangereux celui-là. Par contre, les autres, en revanche, si. Parce que le deuxième, celui qui ressemble à un espèce de prêtre ou de tourelle. Non, pas de tourelle, plutôt d'une espèce de petite tour. En fait, ce sentient-là a la capacité de s'ouvrir comme une porte et de libérer un de ses congénères. Donc ça, par contre, on en place une centaine sur une map. Ça peut faire potentiellement un peu plus de dégâts. Après, justement, pour cette quête, je te coupe 30 secondes Reaper. On parlait justement du moyen, mais si jamais ils ne mettent pas Railjack en place, on peut peut-être se servir de ce sentient pour pouvoir arriver jusqu'au Système To. Effectivement, oui. Ça peut être un portail dans le double sens. On pique l'un de leurs vaisseaux. C'est une possibilité. Pour en revenir en sentient, on avait le bouclier qui était pas mal aussi. Ouais, ça, c'est l'avant-dernier, je crois. Par contre, celui-là, c'est un véritable guerrier en mêlée. Je pense qu'à mon avis, il va falloir faire gaffe à celui-là. Parce que dans un de ses bras, en fait, il a une espèce d'ultra bon shield. Donc, il tient plutôt de forme circulaire sur le dessus et ça se finit en pointe. Et de l'autre côté, il a une espèce d'aiguille. Donc, il pète potentiellement dangereux. Donc, il va falloir faire gaffe à ça. Ensuite, on a eu la grosse sentinelle, la bourrine. Parce qu'en fin de compte, elle a deux pattes toutes fines. Mais sur le dessus, en fait, il y a deux espèces de tourales. J'ai l'impression que c'est un conculiste, mais amélioré, le bordel. Le sentient qui déploie ses pattes avec deux énormes blasters sur le côté. Ouais, je claque, hop ! Non, c'est pas celle qui a sonné à un crabe. Non, c'était pas celle-ci. C'était celle où ils ont montré l'animation avec les pattes qui remontent au niveau du truc. J'étais en train de... On avait déconné sur le live à ce moment-là. Et on disait, oh pinaise, le truc, tu vas voir, il va te tirer deux énormes blasters à ce moment-là. C'est laquelle de photos que tu avais publiées ? Je sais plus du tout, il y en a tellement de photos que j'ai partagées sur un Discord. Enfin, une spoil. Tout ce que je pouvais mettre, j'y ai mis. Je crois que c'est... C'est celle juste après le portail, justement. Ouais. Panko. Ouais, c'est que je... Je sais rien, il y a de telle pas. Bah c'est pas grave, on le mettra lors du montage. Ouais, lors du montage, on le remontrera. Et puis ensuite, euh... Oui, il y a un petit sentient, donc un petit crab. Donc euh... Celui-là, je sais pas... Honnêtement, je sais pas s'il a des talents de guerrier, celui-là. Je veux savoir, moi, je me méfierais un peu de celui-là. Il risque de se planquer sous terre et d'attaquer par surprise. Ouais, peut-être bien. Ou t'immobiliser pendant qu'il y a un autre qui fonce dans le lard, pourquoi pas. Ouais, l'autre bouclier. Qui m'oblige avec l'autre bouclier. À la façon des ghouls... À la façon des ghouls ou des larves chez les infestés, ça peut être sympa, ouais. Ou alors en mode larvae alien, comme ça, ça... Comme ça, puis t'as la tête. Ça peut être pas mal. Et le... Donc on a celui-là, et puis... Bah c'est tout, en fait. Par l'instant, comme mob. Ceux qu'on en a pas parlé, j'essayais de les mettre lors du montage. Par contre... Parce qu'après, c'est des armes principalement de l'équipe non sentienne qu'on va avoir. Par contre, je n'ai aucun nom des sentiens, ne me demandez pas. Ouais, comment il s'appelle celui-là ou celui-là ? J'en ai aucun nom. Pour le moment, ça a juste été montré. C'est de l'animation, c'est des croquis qui... Ouais. On n'a pas de nom qui a été révélé, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Alors ensuite, les armes. On va avoir des putains d'armes sentiantes avec vous. Même en Arcwing. Ouais. Ça risque de débroter. Donc, ces armes-là, à votre avis, est-ce qu'elles vont faire comme la paracétisme ? Est-ce qu'elles vont monter au niveau 40 ? C'est une possibilité. Ça peut être possible, mais je trouve que ça retirerait la particularité de la paracétisme, du coup, qui est l'arme unique qui peut monter jusqu'au niveau 40, c'est sa particularité. Il pourrait mettre un petit avantage après autre derrière. Donc, nous n'avons aussi pas de nom pour ces armes. Nous avons, je vois, une sorte de férox. Je vais appeler ça de férox. Le bâton. Enfin, j'ai le truc de fleur-bâton. Ça ressemble à un férox. Le deuxième, en dessous, ça ressemble à une sorte de comorex. Je ne sais rien, en fait. Une sorte de... Je vais appeler ça de Marlock. Avec un vert dessus. Et l'autre, on dirait une sorte de... Tu pourrais t'en servir comme un kunai. Mais vachement gros, quand même, pour un kunai. Ou un truc là que tu aies une sorte de ciseau. Je ne sais rien. Ou c'est un gros truc là où tu as... Ouai, comme une sorte de kunai. Moi, je n'en sais rien. Par contre, sur Excalibur, c'est une Sentient d'Anna qu'il a ? A priori, oui. Ah bah, elle est moche. Elle est moche, hein. Ah bah, c'est... C'est Sentient, hein. C'est du Sentient. Ouais, ça ressemble à... Ça ressemble à des bras d'arbres. Avec un truc qui part au milieu. Qui traîne. C'est du Sentient. Ils ont pris le personnage d'Excalibur, parce que c'est celui de base. Mais peut-être que sur Arrow... Enfin Arrow, qu'est-ce que je raconte ? Revenant ou autre chose, ça peut bien rendre. Ça pourrait peut-être y aller, oui. A voir par la suite. J'y repense. Je vais remarquer ça. Je rajoute un petit truc sur le machin. Dans les nouveautés, c'est un petit aparté, c'est... Voilà. En termes d'armement, autrement, nous n'avons pas eu, à part l'Arkwing, un nouveau... Peut-être une nouvelle Arcwing. Oui, apparemment. Un nouvel Arcwing adaptatif, donc en fonction des situations, de ce qu'on a compris et de ce qu'on spécule, c'est que cette Arcwing pourrait s'adapter en fonction des situations. D'accord. Une Arcwing évolutive, et ça serait la première dans le jeu, parce qu'on a toujours des Arcwing qui sont fixes avec les mêmes pouvoirs. Et là, on pourrait la transformer en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, si vous voulez, au départ, aller vite, vous allez prendre l'Ixal, puis d'un seul coup, vous avez besoin de soin, vous allez prendre la Meshire. Mais si vous voulez faire des gros dégâts monstrueux, détruire tout ce qui bouge, donc c'est tuer ses fortunes en même temps... Pardon, Elytron. Ah oui, j'en veux, mais ils n'ont rien fait. Si, ils sont sur mon passage. C'est très grave, monsieur. Donc voilà, sur The New War, je crois qu'on a à peu près tout dit. On a oublié la petite arme épée d'épaule, qui ressemble à une épée en bouclier attaché. C'est la dernière, juste après la Sandana. Au niveau des screens, quand tu as mis sur ton Discord. Alors, je suis dessus. Ah oui, oui, effectivement. Oui, ou Repa et M1V. T'as vu, ça ressemble à un disque, on dirait Yukiko. Le disque de duel ? Ouais, regarde là, il y a les cartes de cimetière, les monstres... Ah ! Ouais ! Dans un sens, oui, ça y ressemble. Mais vu que c'est prolongé, euh... De l'autre côté, non pas trop. Eh, c'est pour améliorer le système. Au lieu d'invoquer 5 monstres, t'en invoques 8. Hein ? Ah, d'accord ! J'invoque le triple... Le triple sliffer, le dragon du ciel. Mec, y'en a qu'un seul. Ta gueule ! Parce que là, apparemment, moi, d'après ce que j'ai compris en live, ça reste spéculatif. C'est Aswalt qui a un jour de ma communauté qui m'avait dit ça. Ça serait donc une arme qu'on recevrait en récompense de The New War après avoir complété. Oh ! Oh ! J'espère qu'elle a fait mal, et qu'elle sera pas abandonnée comme le Cetre brisé, ou la War brisée, ou comment ça s'appelle ? Le Keshag, hein ? Parce que toutes ces armes-là, elles sont sûrement abandonnées. L'avenir nous le dira. Oui, mais il y a beaucoup d'armes récompenses, du coup, pour qu'on laisse de côté. Ouais, ce qui est dommage, la War brisée ! Ouais, il faut recraster ça, ça. C'est ça. Ouais, mais la War, elle est plus forte. Ah, mais après ils vont dire, ouais, mais la Terax, c'est mille fois mieux, parce que tu fais la serpillière, et c'est tout mort. C'est bizarre, j'en connais quelques-uns qui utilisent la Terax. Ouais, ça te rappelle à quelqu'un d'hier. Ça me rappelle plusieurs personnes. Aïe, 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 aïe. Eh, les gens vont se dire, bouuuu, t'aimes pas la Terax, c'est la meilleure du jeu, bouuuu. Ah, ta gueule, m'en fous, c'est la meilleure. Je dirais à ces gens-là, bah écoutez, vous trouvez que la Terax est la meilleure épée mêlée du jeu ? Bah attendez, on va en duel. Vous allez voir un peu si c'est la meilleure. Je vais vous prouver le contraire en deux coups, trois mouvements, tiens. Euh, du coup, euh... Comment ça se fait qu'on en est venu à la Terax ? Parce qu'on parlait de la mêlée récompense pour la Terax. Ah oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on l'attend toujours. La mêlée 3.0. La mêlée 3.0. Et ça, ils en ont pas parlé. Ils ne l'ont pas annoncé, donc c'est peut-être pas pour cette année. Eh non ! Ah, ils sont trop lents, c'est pour ça. Aïe, t'es parti ? Maintenant. Aïe. La grosse au merdo pour New War. C'est tout ce qui a été annoncé et qui a été retenu de notre côté. Donc, euh, le petit point The New War, bon bah terminé. On va passer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada